Gagner de l'argent est une nécessité pour chacun d'entre nous. Pour ce faire, il y a plusieurs manières différentes. On peut soit échanger son temps contre de l'argent, soit dépenser moins que ce que l'on gagne, soit investir et récupérer le fruit de nos investissements. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble les moyens d'échanger son temps contre de l'argent. Nous allons voir les sept sources de revenus possibles, comment les exploiter et quels sont les avantages et inconvénients de chacune. La première source de revenus est un salaire. Obtenir un job est donc un salaire, qui se fait par le biais d'un entretien de manière que vous connaissez tous. Les avantages du job sont que c'est confortable, vous êtes en sécurité, vous ne prenez pas beaucoup de risques et c'est stable. Les inconvénients sont le manque de liberté, votre salaire sera plus bas car un employé est toujours moins bien payé que la valeur qu'il apporte, puisque sinon il ne serait pas rentable. Il y a aussi plus de chances que vous ne soyez pas épanoui. En fait, une personne sur trois déteste son travail. J'ai combiné les deuxièmes et troisièmes sources de revenus, car on en profite de la même manière, en investissant. On touche des dividendes par le biais des actions. Avec une action, on devient propriétaire d'une partie d'une entreprise. Et chaque année, on touche une partie du bénéfice. C'est ce qu'on appelle le dividende. Une obligation, tant qu'à elle, n'est seulement qu'un prêt d'argent. On va simplement prêter une certaine somme à une autre personne et elle va nous rembourser à la fin d'une certaine période préétablie. La personne va payer le service qu'on lui rend par le biais des intérêts. Dans le cas des obligations, cette personne est bien souvent la banque ou le gouvernement. Les avantages de cette source de revenus sont que c'est une source de revenus passive, qui veut donc dire que l'argent travaille pour nous. Un autre avantage est que ça peut être très lucratif sur le long terme en considérant les intérêts composés. Les désavantages sont que c'est incertain, les rendements ne sont pas garantis dans la majorité des cas et vous aurez besoin de rester calme dans les temps les plus durs du marché. Vous allez aussi avoir besoin de patience, car cette source de revenus n'est vraiment qu'intéressante à long terme. La quatrième source de revenus est similaire aux deux dernières et qui est simplement une part du bénéfice que vous touchez d'une entreprise que vous possédez. Il y a plusieurs moyens de travailler pour soi-même. Vous pouvez créer un startup, lancer un blog ou même travailler en freelance. Les avantages de travailler pour soi-même sont les suivants. Vous avez bien plus de liberté, votre salaire sera plus élevé si vous êtes capable de dégager un bon revenu d'entreprise et vous aurez plus de chances d'être épanoui. Cependant, il y a quelques désavantages à mentionner en tant qu'entrepreneur. En effet, vous allez travailler beaucoup plus qu'un employé puisque vous devez gérer la compagnie en entier par vous-même. Ça va être difficile par moment et vous allez devoir vous munir de patience. La cinquième source de revenus, c'est le loyer. Tout simplement de l'argent que vous touchez en louant un bien immobilier à quelqu'un. La méthode pour exploiter cette source de revenus n'est pas très compliquée. Vous achetez simplement une maison, vous trouvez un client qui va vous verser une certaine somme mensuellement afin de pouvoir profiter du logement. Les avantages de cette méthode sont qu'il consiste d'un revenu passif en grande partie et le fait que vous êtes propriétaire d'un bien immobilier qui va prendre de la valeur et que vous allez pouvoir revendre par la suite. Les inconvénients sont que vous allez devoir passer beaucoup de temps et d'énergie à gérer ces différents biens. Vous allez avoir besoin d'une somme de départ consistante afin de pouvoir acheter votre premier bien. Et c'est un investissement qui n'est pas très liquide, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas récupérer facilement et rapidement votre argent. La sixième source de revenus sont les droits d'auteur. Tout simplement de l'argent que vous gagnez sur une de vos œuvres créatives. Ça peut se manifester sous plein de formes différentes. Ça peut aussi bien être de la musique que vous créez, une peinture que vous avez peint, un livre que vous avez écrit, un cours que vous avez monté, une chanson que vous avez composée. Bref, peu importe votre talent créatif, vous pouvez le monétiser. Vendre un produit et toucher des droits d'auteur. À chaque vente que vous allez faire, vous allez toucher une partie du prix de vente. Les avantages de cette méthode sont encore une fois que c'est une forme de revenu passive. Après avoir écrit votre livre, après avoir composé votre chanson, vous n'aurez plus besoin de travailler pour pouvoir toucher de l'argent. C'est aussi une source de revenus durable, car il est possible que votre création soit appréciée pendant un long moment. Les inconvénients sont que l'investissement de départ est vraiment important. En effet, vous allez passer beaucoup de temps à travailler sur votre projet sans aucun revenu. Le deuxième inconvénient est que vous allez avoir besoin de trouver des clients, de trouver des gens intéressés par votre création et cela va passer par de la promotion. La septième source de revenus est la plus-value. C'est un principe assez simple à comprendre. C'est simplement la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. C'est-à-dire, une maison que vous allez acheter 200 000 $ et que vous revendez 250 000 $, la plus-value sera 50 000 $. Donc, comment exploiter cette source de revenus? Il y a plusieurs business qui se basent uniquement sur l'exploitation de cette plus-value. Le dropshipping est un bon exemple. Le dropshipping, c'est simplement créer un magasin en ligne dans lequel vous proposez des produits. Lorsque vous recevez une commande, vous passez commande auprès du fournisseur pour l'envoyer ensuite au client. Il y a aussi un business de flipping de maison. Le flipping, c'est simplement le principe d'acheter une certaine maison, la rénover complètement et la revendre pour plus cher. Les avantages de cette méthode sont en premier lieu que vous n'avez pas besoin d'idées. Vous avez simplement à acheter quelque chose et à le revendre. Ensuite, c'est très pratique, vous êtes 100% dans le concret. Les inconvénients sont que vous n'ajoutez pas ou peu de valeur au monde. Mais ça, c'est purement subjectif, mais c'est quelque chose que je trouve important de mentionner. Le deuxième inconvénient est que vous êtes partiellement dépendant. Vous êtes partiellement dépendant de votre fournisseur? C'est simple, s'il n'y a pas de maison, vous ne pouvez pas faire de flipping. Si vous avez un problème avec votre fournisseur, ça va faire du mal à votre business. C'était donc les 7 sources de revenus possibles que vous pouvez exploiter pour devenir riche. Maintenant, je vais vous donner selon moi l'ordre d'importance de ces sources de revenus. En premier, le salaire et les bénéfices. Je dis les deux car ensemble, ils peuvent être un très bon moyen d'augmenter votre revenu total. Cependant, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez être uniquement salarié ou uniquement entrepreneur. En deuxième lieu, les dividendes et intérêts, car c'est un revenu passif et simple à exploiter, dont on aurait tort de se priver. Le troisième, les droits d'auteur. Si vous avez une compétence à proposer, un produit intéressant, c'est tout à votre avantage. En quatrième, les loyers et en cinquième, les plus-values. Pour conclure la vidéo, j'aimerais vous partager un conseil judicieux qui est de diversifier et de combiner vos différentes sources de revenus. Plus vous en avez, plus que vous vous mettez en position de vous assurer la richesse et l'indépendance financière. C'est une manière de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, tout en augmentant son revenu total et ainsi son niveau de vie. La méthode que je vois souvent chez les gens indépendants financièrement est d'avoir une source de revenus principale et deux à quatre sources d'appoint. En combinant ainsi différentes sources de revenus, ça leur permet d'être 100% indépendant financièrement et de vivre une vie où l'argent n'est pas un problème. Si vous avez des conseils qui n'ont pas été mentionnés dans cette vidéo, sentez-vous libre de les partager en commentaire. Alors, merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un « j'aime », cela m'aide grandement. Pour voir d'autres vidéos dans ce genre, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu lié à l'accès au succès. Sous-titrage ST' 501